bonjour à tous les amis c'est mon prof de conduite comme vous le savez notre objectif c'est votre réussite ben bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va faire un centre d'examen de un parcours pardon du centre d'examen juin de villiers alors c'est un des parcours sur lequel vous pouvez tomber quand j'ai un des parcours c'est une des rues dans laquelle vous pouvez tomber alors je le dis je répète comme dans toutes les vidéos ce n'est pas le parcours qu'il faut apprendre par coeur d'accord c'est des situations que je vais vous expliquer que je vais vous montrer et que je vais commenter d'accord il faut que vous puissiez faire analyser les choses prendre la formation et agir au bon moment voilà ce qu'attend vous l'inspecteur il attend pas de vous parce que vous connaissez le parc le parcours par coeur ok donc le centre d'examen se situe juste derrière moi le grèce qui dit à moi et en sortant de ça d'examen je vais faire tourner à gauche donc je vérifie autour de moi là bas il ya beaucoup de véhicules qui peuvent sortir il ya l'entreprise chronopost je crois de mémoire une autocolle qui arrive et au feu je tournerai à droite donc il ya plusieurs véhicules qui arrivent je les vois alors n'hésitez pas à regarder à travers le carreau je crois qu'il s'est arrêté il a roulé doucement j'y vais sans gêner et je contrôle derrière moi pour voir son allure elle est très très lente et ensuite je m'arrête toujours en précision rappelez vous de bien regarder les roues arrière pour bien s'arrêter freinage de précision donc ici pour vous faire tourner à gauche ou à droite moi je veux vous faire tourner à droite donc intérieur extérieur angle mort clignotant n'oubliez pas les trois contrôles avant de mettre vos clignotants j'ai remarqué vous êtes plusieurs à mettre le clignotant sans vérifier pourquoi on met pas le clignotant sans vérifier parce qu'on peut surprendre des autres usagers il peut y avoir une trottinette électrique il peut y avoir un vélo on sait pas ce qu'il peut y avoir d'accord donc pour éviter de les surprendre on vérifie avant de mettre le clignotant en tournant à droite logiquement devrait avoir un petit bonhomme je vérifie quelle couleur il est il est vert donc je balaie du regard je vérifie qu'il n'y ait pas de pétons j'ai un petit coup d'ail au cas où bonhomme est rouge donc c'est bon au cas où il peut y avoir des pétons ici qui traversent donc là on m'a dit qu'il y a une sortie de camion donc je contrôle derrière je fais attention je balaie du regard avant de donner mon allure tout est ok pour moi grillage fermé je n'hésite pas à y aller et je suis en agglomération limite à 50 je n'hésite pas à donner de l'allure on me dit ici que je suis limite à 50 donc j'hésite pas à être assez dynamique je contrôle derrière moi pour voir un petit peu ce qui se passe l'état du trafic derrière moi donc là c'est une sortie de parking je contrôle derrière je lâche l'accélérateur au cas où un mais bon je sais que je suis prioritaire au loin je vois qu'il est un stop et un passage péton je balaie du regard rien et je contrôle à peu près toutes les cinq secondes derrière moi toujours pour voir l'état du trafic comment il est en face de moi au fait on aperçoit une voie de bus donc je vais contrôler un terrain extérieur angle mort clignotant et je me place à gauche pourquoi parce que la voie droite on me prévient au loin le voie le rond bleu on me dit qu'il ya une voie de bus sur ma droite alors je contrôle derrière moi on sait jamais je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps je vois qu'il ya un bus devant moi il peut y avoir des petits alors là je m'arrête pas pour les pétons parce que le bonhomme et rouge je tourne la tête pour que vous puissiez le voir le bonhomme et rouge donc je continue en restant bien sûr sur la file de gauche parce que la voie de droite est toujours réservée pour le bus à quoi le reconnaît pas les gros pointillés le feu devant moi il passe à l'orange donc je contrôle derrière moi je rétrograde et vous allez voir qu'en fait la voie de bus se termine ici donc il faut se replacer à droite mais moi je vais rester à gauche pour tourner à gauche à la prochaine intersection pas celle là parce que c'est interdit mais celle d'après donc je vais rester à gauche pour tourner à gauche mais sinon regardez bien fini la voie de bus donc on revient sur la droite mais moi je vais tourner à gauche donc je fais mon contrôle et je vais mettre mon client juste après le feu donc je vous le dis je le répète normalement on est censé revenir sur la voie de droite pourquoi je vous demande de rester à gauche ou l'inspecteur vous demandera de rester à gauche c'est parce qu'au bout de la rue mon envie c'est de tourner à gauche ok sinon vous savez ce que je vais faire je vais quand même venir à droite pour vous montrer et après on reviendra à gauche donc je fais mes contrôles la personne voyez pas donc je peux y aller juste après le panneau il ya une voiture qui fait une infraction qui roule sur la boîte bus avec un scooter moi je veux continuer tout droit et je vérifie le scooter et la voiture le véhicule blanc je vais aller un peu plus vite que lui hop voilà voyez on fait comme ça moi je vais retourner à gauche hop 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 et je reviens encore à gauche contrôle un deux trois clignotants et là je laisse mon clignotant je vais tourner à gauche me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps c'est la raison pour laquelle j'ai contrôlé derrière moi vous avez vu le feu est passé au rouge heureusement que je vous dis tout le temps de vous méfier d'un feu qui est vert depuis longtemps et de toute façon même s'il est vert on contrôle derrière et on lâche l'accélérateur donc dans la rue en tournant à gauche là il ya les feuillages rappelez vous à chaque fois qu'il ya un feu quand on tourne je vous demande de faire attention au bonhomme de la rue opposé donc au moment où mon feu va être vert je vais analyser mon mot je vais passer peut-être qu'il sera encore vert peut-être qu'il sera rouge ça sera à moi de chercher l'information pour savoir comment je devrais adapter mon allure l'augmenter la ralentir y aller avec prudence ça on va l'analyser le feu est au vert donc je jette un coup d'oeil le bonhomme est passé au rouge je jette des coudes et autour de moi vérifie quand même au cas où il n'y a pas s'il ya pas piéton qui fait une infraction et je roule tranquillement donc là c'est un arrêt de bus on a le droit de rouler sur un arrêt de bus fait rouge contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité vu qu'il ya pas de pointillés il faut apercevoir le fait du haut en entier alors comme ce que je vous disais juste avant un arrêt de bus on peut rouler dessus ce qu'on n'a pas le droit de rouler c'est une voie de bus et si vous faites un petit peu machine arrière là où j'étais juste avant où il y avait une voie de bus à droite comme on la reconnaît c'est délimité par des gros pointillés ok donc là je sais pas si vous voyez il ya plusieurs passages péton donc on balaye bien du regard à chaque fois on fait attention aux ouvertures de portière aux piétons qui peuvent surgir aux véhicules qui quittent leur stationnement passage péton je contrôle derrière je balaye du regard le pétan a pas l'air d'avoir envie de traverser donc je n'hésite pas à y aller assez dynamiquement je continue à rouler je contrôle derrière moi je me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps et là où je dirai à toi j'irai tout droit je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons normalement le bonhomme est rouge hop je dégage vite parce qu'elle autocolle derrière moi malgré qu'il est passé à l'orange le client je le mets pas de suite sinon les gens vont penser que je tourne là je le mets à partir de maintenant et là comme il ya le feu rouge je contrôle sur ma gauche en mettant le pied au frein et je m'arrête en toute sécurité avant le feu je continuerai toujours tout droit alors en allant tout droit là je vois qu'un véhicule arrêté sur la voie de gauche il risque de gêner il va gêner ce qui arrive en face de moi donc en allant tout droit je vais y aller prudemment peut-être qu'un véhicule arrivera plus vite que moi et s'engagera sur la voie en sens opposé donc je suis prioritaire comme là bas ça tombe bien c'est le cas donc je contrôlerai à moi je vois ce qu'il fait il m'a vu il a vu ma vitesse il a vu que mon allure était plus rapide que lui donc il a renoncé au dépassement je contrôle derrière moi de temps en temps et je continue à rouler je fais attention un qui est pas de voiture de portière ou autre un passage péton je contrôlerai à moi je ralentis une intersection sur ma droite je ralentis prudemment je vérifie hop je peux y aller en toute sécurité normalement c'est un sens unique mais bon on ralentit quand même même quand on est prioritaire je contrôle derrière moi pour le feu et je m'arrête en toute sécurité donc ici en fait la route est un peu large mais on reste quand même le plus à droite de la chaussée quand vous demandent de faire le code de la route et à l'intersection moi je continuerai tout droit alors les passages piétons ici là quand vous avez les feux à proximité le bonhomme est rouge maintenant ici vous faites attention et le bonhomme regardez hop il est rouge aussi là il n'y a pas de piéton donc là on balaye bien du regard et l'appareil n'y a pas de feu donc on balaye bien du regard le plus tôt possible une intersection sur ma droite je contrôle derrière moi je ralentis et je le laisse passer il n'a pas de stop il n'a rien du tout donc c'est priorité aux gens venant de droite je vais continuer tout droit et j'arrive dans une rue à sens unique alors je crois qu'il a pris un sens interdit j'étais en train de vérifier je continue tout droit donc là on me dit donc limitation à 30 km heure sur l'eau de dame je contrôle derrière moi je tournerai à droite à la prochaine intersection intérieur extérieur angle mort cliotant et là j'ai pas de visibilité sur la gauche pour le péton à droite j'arrive à voir mais à gauche j'ai du mal à voir une personne petite de taille up comme l'âge contre derrière moi et je m'arrête en toute sécurité pour laisser les piétons passer en courtoisie je suis prioritaire sur les véhicules venant de gauche jette un coup d'oeil pour voir si il respecte ma priorité et j'y vais en toute sécurité à l'intersection je tournerai à droite intérieur extérieur angle mort cliotant alors la première quand je l'ai mis en tournant j'ai pas hésité à dynamique en mettant un bon coup de gaz parce que c'est une légère petite montée alors ici c'est un petit démarrage en côte donc n'hésitez pas à bien lever l'embrayage et le garder le plus longtemps possible donc là hop je fais mes contrôles bonhomme est vert je m'assure à ce que personne ne traverse les véhicules y viennent de ma gauche je suis prioritaire sur eux et ici en fait quand on roule il ya une bande cyclable on comment reprenait une bande cyclable c'est simple c'est délimité par les gros pointillés exactement comme pour la voie de bus d'audan je contrôle derrière moi je ralentis et on me dit que cette rue est limitée à 30 km heure la bande cyclable se termine devant moi en fait il y aura deux voies une pour ceux qui tourneront sur la gauche et une pour ceux qui iront tout droit donc faudra que je me remette légèrement sur la droite et ensuite que je me remette sur la gauche parce que juste après il ya la bande cyclable qui réapparaît donc c'est facile à reconnaître au sol vous avez la couleur qui est un petit peu jaune marron moment vous avez la jaune marron vous revenez sur la droite et dès que vous avez la route noire vous revenez légèrement sur la gauche donc avant de me revenir sur la voie de droite je vais visionner mon rétroviseur pas de vélo pas de moto pas de trottinette et j'ai mis le clignotant dès que je vois la flèche je peux le mettre moi tout de suite parce que je connais la rue sinon vous dès que vous voyez moi je fais comme si j'étais vous je suis pas au courant je suis pas au courant qu'il ya deux voies mais je sais qu'il n'y a plus de bande cyclable donc je peux revenir sur ma droite je reviens sur ma droite voilà et là je vais sur la voie la plus à droite vous la voyez la flèche qui va tout droit elle est ici donc je me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps je contrôle derrière moi et là une bande cyclable qui réapparaît donc je contrôle ma gauche trois fois clignotant et je me décale donc pourquoi j'ai pas passé les pétons parce que le bonhomme est rouge je continue toujours tout droit je contrôle derrière moi parce que le feuille d'orange et je m'arrête en toute sécurité alors ici vu qu'il ya beaucoup d'habitations le tramway pour plusieurs commerces vous allez voir qu'il ya plusieurs passages piétons d'affilée et plusieurs feux pourquoi plusieurs feux il ya des intersections qui traversent la voie du tramway donc on pouvait pas leur mettre des stops ou décéder le passage pour eux ou pour nous parce qu'il faut aussi une signalisation pour le tramway donc voilà c'est la raison pour laquelle vous allez peut-être voir plusieurs feux rouges dans cette rue là donc j'hésite pas y aller je roule je suis toujours dans une rue limité à 30 km heure là je contrôle derrière moi je balaie du regard de gauche à droite pas de piéton je continue toujours tout droit toujours respectant mon allure 30 km heure là il ya un feu je contrôle derrière moi alors on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps comme j'ai expliqué dans la vidéo des contrôles vous avez un petit bonhomme vert sur le côté là bas et on vérifie bien le bonhomme s'il est toujours vert avant de s'engager je contrôle derrière le véhicule tourne je contrôle hop et je repars je dégage l'intersection mais je ne dépasse pas mes 30 km heure je continue toujours tout droit passage péton je contrôler à moi et je balaie du regard personne et je continue toujours tout droit il ya un feu qui est vert depuis longtemps le bonhomme est rouge je les passe à laurent je contrôler à moi et je m'arrête en toute sécurité bien sûr avant la bande cyclable freinage de précision alors il peut vous ramener dans une rue à droite pour faire une manoeuvre ou dans une rue à gauche là bas pour faire une manoeuvre moi je veux continuer tout droit et l'autoroute en fait elle est en face de moi vous la voyez pas d'ici mais l'autoroute est en face de moi je vais vous prendre une petite bretelle d'autoroute alors c'est pas vraiment une autoroute qu'on va prendre je vais plutôt appeler ça une voie rapide je continue alors là vous voyez le petit passage péton le bonhomme est rouge je tourne la tête pour que vous le voyez voilà il fait partie de mon feu en fait je me méfie toujours du fait même si je l'ai vu passer ouvert je contrôle derrière moi les faits sont très rapides ici et je reviendrai ensuite sur la voie de droite je vais fermer trois contrôles je fais attention péton je vais pas trop vite même s'il a le bonhomme rouge et je garde un mètre d'équerre avec le véhicule je ne connais pas son attention je ne sais pas s'il bovrait sa porte et là je suis dans une rue je n'hésite pas à dégager à rouler est un peu plus dynamique à rouler à 50 km heure et je prendrai l'autoroute direction nanterre vous la voyez à partir de maintenant autonomie direction nanterre je fais mes trois contrôles clignotants on ne roule pas sur la bande cyclable bien sûr je me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps il est passé orange et je m'arrête en toute sécurité bien sûr avant la bande cyclable donc la rue l'autoroute pardon direction en terre elle est là donc l'autoroute vous la voyez au dessus donc pendant que vous êtes ici fait vert ou faux rouge de loin on voit très très bien le pont alors en voyant le pont on visionne tout de suite si l'autoroute roule bien ou roule mal alors aujourd'hui on est samedi matin ça roule à peu près correctement mais je suis pas à l'abri d'un bouchon même en pleine semaine ou en plein week-end il peut y avoir un accident un peu plus loin ou autre ce qui peut provoquer un bouchon alors pourquoi je vous demande de vérifier l'état de l'autoroute parce qu'en fait au moment de s'insérer il ya des véhicules qui sont dans le bouchon qui vont pouvoir qu'ils vont peut-être vouloir forcer pour sortir dans la même rue que vous alors quand ça roule bien quand c'est dégagé ça va c'est facile à faire et on les voit arriver de loin mais quand c'est bouché leur attention en fait on la connaît pas tout de suite donc je contrôle mon englément pour voir s'il n'y a pas de vélo et je serre bien ma droite comme le code de la route ou la demande des cycles attention je le remets et ici vous voyez priorité au piéton je contrôle ma gauche en mettant le pied au frein et en visionnant qu'il n'y ait pas de piéton donc là on m'indique qu'on m'a mis un feu à 50 km heure le feu fonctionne c'est uniquement au cas où il y a un bouchon donc là je reste à peu près à 50 km heure je contrôle derrière moi je me méfie du feu il peut passer rouge à tout moment c'est bon pour moi allez hop je dégage on y va on roule à 90 km heure comme indiqué on n'hésite pas à y aller j'ai un coup d'oeil dans mon retroviseur pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui m'a cliottant pour pouvoir prendre la sortie qui s'appelle jeune vide et les louvresses et je continue à partir de maintenant choix 70 contrôler à moi donc je restais en quatre parce que j'ai pas le temps de mettre la 5 je reste à peu près à 70 je contrôle ma gauche on sait jamais je suis pas à l'abri qu'un véhicule veuille sortir donc mon allure est à 68 km à peu près correct tu contrôles derrière moi de temps en temps jette mon coup d'oeil sur le rétro au cas où il n'y a pas un véhicule qui souhaite sortir en allant tout droit donc là c'est assez dégagé vous allez voir qu'au bout de la rue c'est limité à 30 mais c'est très très bien affiché vous allez voir il ya plusieurs panneaux avec un virage qui vous dit virage dangereux qu'il faut rouler à 30 km heure donc on n'hésite pas à jeter des coudées derrière parce qu'on va ralentir et on ralentit pour être à peu près à 30 au niveau du panneau hop je comprenais à moi je ralentis donc on me rappelle que je vais être à 30 au niveau de mon virage donc je suis à peu près à 30 km heure et en sortant à l'angle du virage il y aura deux voies et comme il y aura deux voies aux giratoires je vais vous demander de tourner à gauche ça veut dire que si j'aperçois la deuxième voie je me place à gauche donc si on vous le dit le plus tôt possible contrôler le plus tôt possible mettez votre clignotant et serrer le petit mur à gauche enfin quand je dis serrer la ligne blanche toujours avec votre distance de sécurité voyez à deux voies je me suis mis à gauche mais la sortie je vais prendre à la gauche alors je me place sur la file de gauche j'aperçois mon dernier cd le passage parce que je sors là bas je contrôle clignotant et je me remets sur la voie de droite une sortie avant la mienne je vérifie qu'il n'y a pas de péton en mettant le pied au frein je contrôle ma gauche et je m'engage je sors en toute sécurité je vérifie de gauche à droite qu'il n'y a pas de piéton je continue devant moi pareil pour le passage péton je vérifie de gauche à droite qu'il n'y a pas de péton je contrôle derrière moi je l'ai vu le camion a l'air assez bonne distance je ralentis un petit peu pour mon virage passage péton je contrôle derrière moi et je balaye du regard de gauche à droite en face de moi pareil de nouveau un passage péton on balaye du regard de gauche à droite le camion a l'air d'être à une assez bonne distance par rapport à moi alors si ça roule bien je n'hésite pas à mettre la 3 mais je suis pas obligé d'aller jusqu'à 50 ça dépendra en fait de la visibilité de la place et du virage que vous aurez je contrôle derrière moi je vérifie qu'il n'y a pas de péton je repasse en deuxième et je continuerai tout droit sur mon giratoire je vérifie le cargo j'ai vu un véhicule donc je contrôle derrière moi je m'arrête en toute sécurité je fais ma reprise première l'autre a l'air d'être assez loin je peux être plus dynamique que lui il n'y a pas de souci je m'engage et je contrôle trois fois ma droite en mettant mon client je vais suivre les véhicules pieds au frein je contrôle ma gauche pour vérifier qu'il n'y ait personne et en même temps je peux aller du regard pour les piétons et je continue toujours tout droit donc je contrôle derrière moi je peux avoir une allure assez dynamique c'est assez dégagé j'hésite pas à mettre la 3 et rouler à peu près à 50 donc le feuille rouge devant moi je contrôle derrière moi je commence à ralentir je passe ma deuxième et j'essaie de me faire mon petit freinage de précision en visionnant bien les roues du véhicule qui soit à peu près au niveau de mon capot les amis voilà donc là je suis bien je vais tourner à droite le petit bonhomme à l'opposé les verts intérieur extérieur glomore cliotant je vous le dis je vous le répète on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps et deuxième chose en tournant mon bonhomme est vert donc je balaie du regard le plus tôt possible j'ai vite fait un coup des côtés gauche et le bonhomme est passé rouge on sait jamais un piéton n'a peut-être pas fini sa traversée donc je fais attention alors je vous ai pas fait la manoeuvre je vais vous la faire avant d'arriver au centre d'examen je vais essayer de trouver une petite place sur la droite avant d'arriver au centre d'examen et je vais essayer de voir si je peux faire soit créneau soit marche arrière en ligne droite soit un demi tour je contrôle derrière moi de temps en temps et là le centre d'examen il se situe sur ma droite intérieur extérieur angle mort clignotant et à l'intersection je tournerai à droite alors les amis le centre d'examen il est le parcours pendant que je vous ai fait il n'était pas très compliqué comme je vous ai dit c'est des situations à gérer par rapport aux voies de bus par rapport aux voies de vélo par rapport aux distance sécurité par rapport aux ruts qui sont limités à 30 c'est tout ce toutes ces choses là qui va vérifier le bonhomme est vert je contrôle derrière moi et je balaie du regard tout a l'air d'être correct et je prends mon virage en première je vais continuer tout droit et je vais essayer de vous faire alors contrôler ma gauche trois fois clignotant alors le véhicule autécolle je vais essayer de pas le perturber je vais lui laisser finir sa manoeuvre pour éviter de le stresser donc là en fait il s'approche il fait en sorte de rentrer bien ces deux roues arrière une fois qu'elles sont rentrées il a un peu trop rentré même c'est pas grave en fait là c'est pas grave il peut le rattraper il a juste pas il tourne encore il un peu de marche là juste à coller un peu le trottoir et ensuite décoller ses roues du trottoir je vais vous montrer ça de suite je vais essayer de trouver ce contrôle derrière moi parce que je vais ralentir dans le virage hop je ralentis parce que là j'ai pas beaucoup de visibilité je vais essayer de me placer derrière le camion donc je fais mes trois contrôles clignotant et je m'approche alors si vous avez peur arrêtez vous le plus tôt possible ensuite vous avancez à une allure très 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 lente avec le patinage hop je mets mon rétroviseur à la fin du véhicule couper le camion en trois et mettez un rétroviseur dans le troisième tiers et je vais faire comme ce qu'il a fait le véhicule c'est à dire que je vais trop rentrer l'arrière de mon véhicule donc je contrôle autour de moi avant de m'engager alors si vous savez pas vous garer c'est pas grave l'inspecteur il va pas vous noter sur la manière comment vous êtes garé il va vous noter sur votre capacité à utiliser la marche arrière et à voir si vous avez compris que vous n'êtes pas prioritaire alors deux choses qui peuvent vous éliminer durant la manoeuvre la première c'est vous manoeuvre pardon vous manoeuvrez quand un véhicule se dirige vers vous et la deuxième c'est de ne pas respecter les distance de sécurité c'est à dire si vous collez trop le camion moi j'ai grave j'ai beaucoup de place derrière moi le camion blanc est très loin donc normalement n'hésite pas à utiliser la place l'erreur qu'il a fait le véhicule noir c'est qu'il n'a pas utilisé toute la place c'est pas grave je vais faire comme lui donc il ya une autocolle qui arrive je manoeuvre pas j'attends de voir son attention je vais lui dire de passer comme ça parce que moi je vais faire exprès de le rater je vais faire un signe pour passer donc là je regarde autour de moi hop personne et je peux manoeuvrer donc marche arrière bien sûr qu'il est autant du côté où on se gare et on regarde bien autour de nous et je fais en sorte que mes deux roues arrière soient rentrés normalement il aurait dû s'arrêter à peu près comme ça moi mes deux roues arrière sont à peu près rentrés lui il a trop rentré son véhicule comme ça je vérifiquais personne voilà c'est pas grave en fait il restait plus beaucoup de marche mais c'est pas grave regardez ensuite il a tourné son volant de l'autre sens et je vais toucher mon trottoir je vais le toucher je veux vous d'accord je le sens hop j'ai senti que j'ai touché mon trottoir on a le droit de le toucher ce qui est interdit c'est de le monter quand je le touche annuler lente juste à rebondir ça s'arrête d'accord maintenant je vais être face parallèle à mon trottoir donc je mets ma première parce que je peux plus reculer si je recule je vais toucher le trottoir donc je mets ma première et l'avant de mon vécu je veux qu'il se retrouve pas là alors je n'utilise pas la marche avant pour me garer je l'utilise juste pour décoller les roues de mon trottoir donc je vérifie qu'il n'y ait personne et je décolle un peu les roues de mon trottoir bien sûr je fais attention à ma distance sécurité hop voilà j'ai réussi à décoller les roues de mon trottoir je me remets comme j'étais au début c'est à dire marche arrière et volant côté gauche comme ça l'arrière se dirige vers là bas et quand l'arrière se dirige vers là bas je vais prendre un objet pour que vous puissiez voir donc quand l'arrière se dirige vers là bas forcément la gauche se dirige vers là bas donc on va contrôler autour de nous parce que j'ai mis du temps et des qui sont mon trottoir je m'arrête comme ça l'avant il rentre bien ils sont directs un petit peu je suis parlé là mon camion je m'arrête je mets un tour et demi avec mon volant alors je le bloque à fond le trou je le mets là où je prends un repère à n'importe lequel je le mets en face de mon nombril hop ça fait un demi tour et je rajoute un tour complet un tour et demi et je vérifie que mes roues sont droites et voilà point mort frame votre examen est terminé voilà pour le parcours des jeunes villes et amis j'espère que ça vous a servi n'hésitez pas à liker vous abonner et on n'oublie pas chez mon prof de conduite notre objectif c'est votre réussite les amis